... Bonsoir à toutes et à tous, un plaisir de vous retrouver. Voici les titres du journal. Aujourd'hui, 14 février, c'est la Saint-Valentin. De nombreux couples organisent un événement spécial, ce qui implique un budget parfois bien salé. Les dépenses varient sensiblement selon les couples. Montrer son amour à celui ou celle qu'on aime ce 14 février pour la fête des amoureux, c'est bien. Le faire avec des objets d'art, c'est encore mieux. Des artistes béninois l'expriment à travers leurs arts. Le piment, une épice utilisée dans la préparation de plusieurs repas et tassés produits au Bénin, c'est une culture maraîchère qui se présente sous plusieurs formes. Nous parlerons de la pratique culturelle dans ce journal. Aujourd'hui, c'est le 14 février. Dans le style vestimentaire et dans les cœurs, tout révèle l'amour. La Saint-Valentin, dont la célébration prend aujourd'hui des propensions étonnantes, a une histoire dont les débuts remontent à plusieurs siècles en arrière. Caliste Ouédé, sociologue de la sexualité humaine, nous en parle. Celui qui porte ce nom a été un martyr de l'Église catholique. Mais cette période coïncidait aussi avec la fête de la célébration de la fertilité au niveau de la Rome antique. Ça a remonté au IIIe siècle, où la fertilité et puis les questions de conception d'enfants étaient les préoccupations de la société d'alors, où la sexualité était beaucoup plus codifiée par les religions. En ce moment, la religion et le pouvoir étaient beaucoup plus liés. Donc, la sexualité était fortement contrôlée et toute activité sexuelle autre que la reproduction humaine n'était pas admise. Les dynamiques ont permis de se rendre compte que la sexualité s'est affranchie de ses contraintes au profit des libertés fondamentales, dont la liberté sexuelle. Et parlant de la liberté sexuelle, elle est beaucoup plus manifeste dans les années 60-70 où, dans le discours de la sexualité humaine, on parle des révolutions sexuelles. Au niveau de ces révolutions sexuelles, les femmes ont pu acquérir ce que j'appelle comme droit de contrôler leur corps, avec l'avènement des produits de contraception moderne. Les sciences comme la médecine, la psychologie, la psychanalyse et un certain nombre de disciplines peuvent interpréter la sexualité, peuvent réfléchir sur la sexualité au-delà de l'advention religieuse, ce qui n'était pas permis au départ. S'il faut quand même rester dans la dynamique des choses, les pays africains, qu'on le veuille ou non, ont été victimes de toutes ces transformations en matière de sexualité. Les révolutions sexuelles des années 60-70 voire 80, puisque certaines sexualités marginales ont été acceptées, sont devenues des droits dans d'autres contrées. Ce n'est pas encore le cas en Afrique. Aujourd'hui, c'est devenu purement une fête commerciale. Le 14 février, c'est aussi un jour de fête pour célébrer l'amitié, l'amour et le mariage. Le 14 février est également fête pour ceux qui recherchent l'âme. Si plusieurs personnes considèrent la fête de la Sainte-Valentine comme une fête commerciale, d'autres marquent pourtant l'événement en dépassant de l'argent ou en offrant des cadeaux à leurs proches. Doit-on prévoir un budget pour le 14 février ? Nous avons posé la question à quelques Cotonois rencontrés par Patrick Adiaboudiou. Voici son reportage. Des cœurs, des fleurs, des bouquets de roses rouges et des nuisettes pour une belle soirée en couple ce 14 février. Nous sommes au stade de l'amitié Mathieu Kérykou. Il flotte dans l'air un parfum de Saint-Valentin. Ici, peu de romantiques veulent célébrer la Sainte-Valentin pour cause. Pas de budget prévu pour la fête des amoureux. Moi, je n'ai pas fait un budget pour le 14 février. Il faut avoir les moyens avant de le faire. Peut-être d'autres ont fait, mais moi, je n'ai pas fait. Pour le 14 février, je n'ai rien prévu pour mon chéri. Moi, je n'ai aucun budget pour le 14 février. C'est le jour de l'anniversaire de Valentin. Et s'il y a un Valentin qui a rencontré une femme qui s'appelle Valentin, c'est le jour d'anniversaire. Mon jour de fête d'amour, c'est le jour où l'Éternel Dioma donne la grâce de rencontrer mon épouse. Esther, par contre, veut faire de ce 14 février un moment inoubliable pour quelqu'un qu'elle aime. Elle y va en fonction de sa bourse. Pour la fête de Saint-Valentin, je pense qu'il faut un petit budget. Mais ce n'est pas nécessaire, mais je pense qu'il le faut. J'ai prévu au moins 5 000. Et c'est quoi ? Pour offrir un collier à ma mère. Estelle, quant à elle, veut passer son 14 février en tête-à-tête amoureux. Au menu, un dîner romantique qui doit être des plus esquis. À mon arrivée, j'ai constaté qu'il y a beaucoup de choses qui m'ont plu. Donc j'ai décidé de faire mon propre coffret. Il y a un parfum, du vin, du chocolat et une petite carte, plus un petit boucle de fleurs. Elle peut emporter son coffret, qui ne lui a pas coûté trop cher. En voulant quitter la maison, j'ai prévu un maximum 15 000. Mais je suis venue à ma grande surprise. Même avec Dimifra, on peut faire son propre coffret. J'ai vu des choses même qui sont à 500 francs. À partir de 500 francs, vous pouvez payer quelque chose pour votre Valentin ou bien votre Valentin. Vu que le 14 février symbolise l'amour pour tout le monde entier, donc il faut le symboliser aussi chez soi. Le 14 février, un mot est sur toutes les lèvres. L'amour est nul ne tarie d'attention pour le témoigner à son âme sœur. En couple ou en famille, l'expression de l'amour reste le symbole du vivre ensemble et de la vie à deux. Et quand on parle de la Saint-Valentin, dans le lot des cadeaux, on retrouve aussi des œuvres artistiques ça et là. Des artistes font de la peinture pour participer à la fête. Quand l'art exprime l'amour, c'est un reportage de Stéphanie Dekwemandora et Stanislas Lincbon. Deux cœurs dessinés sous un parapluie, l'ensemble est mis dans ce cadre pour exprimer un seul sentiment, l'amour. Ici, ce sont des artisans. Ils lient leur art à l'amour pour donner vie à ce monde émotionnel. Vous pouvez voir derrière moi aussi une photo très belle. C'est de très belles images réalisées à base du même motif comme vous pouvez le voir derrière moi. Nous avons réalisé ces œuvres spécifiquement avec du sable marin et c'est beaucoup apprécié des clients. Comme lui, d'autres artistes sont à l'œuvre. Objectif, combler l'attente des amoureux. Et des commandes, ce dessinateur n'en manque pas. Cette illustration, elle a été commandée par un Belge pour pouvoir l'imprimer sur des t-shirts pour la fête de la Saint-Valentin. Donc, il m'a demandé de le réaliser avec des motifs polynésiens. Au village de la francophonie située à Cotonou, toutes sortes d'œuvres d'art s'y trouvent, mais la demande est faible. Les gens ne viennent même pas tellement. Il y a d'autres qui viennent acheter le penseur, les tableaux. Ça varie de 3 000 à 7 000 à 10 000, 12 000. Dans ce monde de couleurs, le rouge domine au jour de la Saint-Valentin. Une couleur conjointe à l'art pour rendre la clé de son cœur à son bien-aimé. Autre élément dans ce journal, le piment est une plante potagère et un condiment. Ses tiges sont particulièrement ligneuses et la plante peut mesurer jusqu'à 70 cm de hauteur utilisée pour relever la saveur d'un plat. Le piment peut être produit dans toutes les régions du Bénémac. Séwaï, ingénieur agronome, nous éclaire sur les techniques culturelles du piment. Nous allons parler du piment rouge et du piment vert. Le piment vert, généralement, on appelle ça poivron. Mais le piment rouge, ça, il y a plusieurs sortes de variétés encore. Le piment rouge, il y en a un piment long, un piment rond et un petit piment. Et tous ces piments-là jouent le rôle d'agrémenter la source de la nourriture. On cultive ce qu'on appelle poivron dans les jardins, cultive maraîchère. Et les autres piments cultivent ça sur la grande superficie. Et comme notre pays aoui son agricole, sur tout le territoire bénénois, on peut cultiver le piment. Et le piment, j'oubliais, le piment est venu depuis le temps de roi guézo. Et c'est le temps de roi guézo qu'on a connu le piment. Et le piment est venu de l'Amérique. Le piment, c'est une culture qu'on fait semi-indirecte. Semi-indirecte, on fait d'abord la pépinière. Et une semaine après, on repique. Et à partir du 45e jour, on peut commencer par recorter le piment. Il y a un piment de 45 jours. Il y a un piment qui donne jusqu'à 3 mois. Il y a un piment, ça dépend de la variété. Et maintenant, pour cultiver le piment, on fait le labo. On peut faire le labo à billon, on peut faire le labo à plat. Ça dépend de la zone. Et le piment aime la zone un peu meuble, la zone riche en humice. Le piment peut être cultivé, mais en toute saison, il suffit de maîtriser l'eau. Si vous semez le piment, vous répiquez le piment, vous arrosez, vous avez le piment permanent. On peut répiquer le piment par de masse. Et tout le temps, on peut répiquer le piment. Par exemple, c'est sèche, maintenant on recorte. Et on recorte souvent le piment qui est mieux rouge. Et en ce temps-là, on peut sécher. Et quand c'est séché, on peut conserver ça dans les sacs. Et si vous n'avez pas les moyens pour conserver ça dans les sacs, on peut rendre ça en poudre pour conserver le piment. L'actualité nationale, en bref et en images, c'est une présentation de Gloria Ony. Il n'y a pas encore de cas de coronavirus au Bénin. Et s'il advenait qu'on en déteste dans le futur, le pays est à même de répondre à la menace. Ses propos sont de Zinab Konkobo Kwanda, spécialiste santé à la Banque mondiale. Elle a récemment accordé un entretien au quotidien de services publics La Nation. C'est d'ailleurs dans cette interview qu'elle fait cette affirmation. Ce qui permet au Bénin de répondre à cette menace, c'est le projet de renforcement des systèmes de surveillance sanitaire porté par la Banque mondiale. Le Bénin fait partie de la troisième vague et a bénéficié de 30 millions de dollars, dont la moitié est exclusivement un don de la Banque mondiale pour aider le pays à renforcer son système de surveillance sanitaire. Le maire de la commune de Kérou, Sabi Massot, accompagné de la représentante du directeur départemental de la santé de la Takora, Karine Kossi-Houede, et du représentant du directeur de l'unité nord de plan international Bénin, Benoît Dany a lancé mercredi sur l'esplanade de la maison des jeunes de la localité les activités de la semaine de santé au profit des adolescents et jeunes de Kérou. Cette activité s'inscrit dans le cadre du projet de lutte contre les grossesses précoces dans les communes de Kérou, Kwandé, Materie et Kobli. Pendant ces jours et sous l'expertise des spécialistes de la protection et de la promotion des droits sexuels des adolescents et jeunes, la cible conviée à cette activité a eu droit aux projections de films documentaires sur la santé sexuelle et de la reproduction aux ateliers d'expression autour du feu de joie avec les filles. Aux séances débat sur des thématiques liées à la sexualité des plus jeunes et surtout aux séances gratuites de dépistage du cancer du sein, du VIH, SIDA et de l'hépatite. La ville de Lokossa accueille ce jeudi à l'échelle nationale les manifestations de la quatrième édition de la journée mondiale de la radio. Cette journée est placée sous le thème « Nous sommes la radio, nous sommes la diversité ». L'instance initiatrice de la commémoration de la journée du 13 février au Bénin, 39 radios communautaires sont attendus à Lokossa pour cet événement. La fédération a opté pour la célébration de la journée mondiale de la radio chaque 13 février. Aucun développement du Bénin ne pourra être opéré sans les radios communautaires qui aujourd'hui constituent le média qui permet à tous les citoyens de donner de la voix. Il est l'un des trois partenaires dynamiques du Sénégal en matière d'investissements publics étrangers. Il s'agit du Canada. Le pays entretient des relations diplomatiques avec le Sénégal et cela depuis l'indépendance du pays. A ce jour, plus d'un milliard de dollars ont été injectés dans l'économie nationale. Lamine Touré nous dit un peu plus sur l'état de cette coopération bilatérale. A elle seule se résume l'ampleur de la coopération bilatérale. L'aide publique au développement du Canada en faveur du Sénégal s'élève à près d'un milliard 300 millions de dollars depuis 1962, date de l'établissement des relations diplomatiques entre les deux pays. L'éducation, l'un des grands bénéficiaires de ce partenariat, 175 millions de dollars sont dégagés entre 2015 et 2019 pour accompagner le Sénégal dans le secteur. Des investissements mesurables aussi dans les domaines du développement durable, de la santé, de l'agriculture. En matière de relations commerciales, le marché canadien reçoit sans cesse des produits sénégalais. Ces quatre dernières années, le commerce bilatéral entre les deux pays est nettement positif pour le Sénégal. Selon les résultats de la statistique Canada 2018, à la même année, le pays a exporté à hauteur de 57,1% contre 3,6% d'importations. Une coopération dynamique constatée aussi dans le domaine militaire. Les forces armées sénégalaises bénéficient du programme d'instruction de la défense nationale du Canada. Cette confiance mutuelle remonte peu après l'accession du Sénégal à la souveraineté internationale. Depuis 1962 précisément, le pays de la Teranga constitue pour le Canada une vitrine en matière de stabilité politique et de développement durable en Afrique subsaharienne. Et ce sera tout pour ce journal. Très bonne suite de nos programmes. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada